Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me rappaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, lui qui me retire du gouffre des eaux. Il m'a libéré car il m'aime, il m'a libéré car il m'aime. Cette parole du psaume qui introduit notre messe est pour nous ce matin. « Il me libère le Seigneur car il m'aime. En lui, je ne crains rien. » Notre pape François, hier soir, nous a invités à la confiance et à l'espérance. Il nous a donné la bénédiction urbi et torbi, c'est-à-dire cette bénédiction solennelle, pour nous rappeler que le Seigneur, notre Dieu, nous veut du bien et qu'il ne veut en aucun cas la mort de l'homme, mais qu'il vive et qu'il puisse vivre pour toujours avec lui. C'est là notre espérance, chrétien. C'est l'espérance que nous vivons à chaque Eucharistie. Nous y entrons avec joie et avec confiance. Nous reconnaissons que nous sommes libérés de tous nos péchés. Et pour cela, nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans ta tendresse que tu portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur afficheras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mes frères à la rage des impies, affermis les justes, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu les justes. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le très haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Et reste ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généré, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarés ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, il y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nécodèle, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment, trouvait Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La situation devient de plus en plus tendue pour Jésus, et les scribes et les pharisiens, les chefs du peuple, cherchent à le faire arrêter. Ils ont envoyé des gardes, mais ces gardes ont été saisies par la puissance de la parole de Jésus. Jamais un homme n'a parlé de la sorte, et d'une certaine manière, ils n'ont rien fait parce qu'ils sont convertis dans leur cœur à ce que dit Jésus. Parmi la foule, les uns le reconnaissent comme prophète, d'autres comme le sauveur attendu. Mais en même temps, il est rejeté parce qu'il vient de Galilée, et comme l'affirme avec force et représentant des pharisiens, jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Ainsi donc, on va rejeter le Christ parce qu'il vient de Galilée. Or, précisément, le paradoxe est fort, c'est de Bethléem, le village de David, que vient le Christ, disent-ils en citant l'Écriture. Ignorant alors que Jésus est né à Bethléem et qu'il est né, grâce à Joseph, dans la famille de David, de la descendance de David, or, il l'accuse, et il l'accuse de ce qu'il n'a pas commis, bien sûr, mais en plus, il l'accuse sur un mensonge. Pour nous aussi, souvent, nous nous détournons du Seigneur, ou notre société aussi s'en détourne, parce qu'elle accuse Dieu de tous les maux, parce qu'elle ne veut voir dans le sauveur qu'un homme comme les autres, parce qu'elle l'accuse de laisser faire le mal, voire de le créer ou de le provoquer, parce qu'elle l'accuse de n'être pas celui qu'on attend et qui ferait le bien de l'humanité s'il existait. A tout cela, seule la foi peut répondre. La foi, c'est-à-dire l'affirmation dans notre cœur que Jésus est le sauveur du monde, la conviction qu'il est là pour nous remettre nos péchés, pour nous libérer de tous nos péchés, et pour donner sa vie, donner sa vie comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, dit le passage de Jérémie dans la première lecture. Il donnera sa vie de cette manière-là, mais ce don se transformera en gloire, puisque le troisième jour, il ressuscitera. Aussi, c'est là notre certitude, c'est là ce qui fonde notre vie. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous a donné sa vie. Face à toutes les craintes, à toutes les incertitudes, à toutes les inquiétudes, nous pouvons vivre de cette confiance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque nous l'avons mise en celui qui est le commencement et la fin, qui est le salut du monde, et qui nous donne déjà sa présence dans l'Eucharistie, que nous pouvons chaque jour célébrer et de laquelle nous vivons. Amen. C'est parti. 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 C'est parti.